A quoi devrait ressembler le GC Nice la saison prochaine ? Pour les Aiglons, la première saison sous pavillon britannique s'est montrée plutôt convaincante. En effet, les hommes de Patrick Vira ont décroché une place dans le top 5, synonyme d'une possible qualification européenne si le Paris Saint-Germain remporte les Coupes Nationales en juillet prochain. Pourtant, le début de saison s'est avéré assez compliqué, car en effet, les Niçois en fait preuve d'irrégularité. Mais après une grosse claque reçue à Geoffroy Guichard, la formation entraînée par Patrick Vira s'est relevée et a concédé qu'une seule défaite depuis le mois de décembre. Techniquement parlant, la saison niçoise a été marquée par une forte utilisation du 4-3-3. Toutefois, l'entraîneur français a tout de même utilisé des schémas à trois défenseurs, ce qui laisse penser à un changement de système en 3-5-2 la saison prochaine, grâce notamment à l'arrivée de défenseurs supplémentaires dans les rangs du gym. Le club azuréen semble donc déterminé à rectifier ses erreurs et à confirmer ses promesses afin de réaliser une grande saison. Quelle équipe pour la saison prochaine ? Un recrutement rapide et efficace s'est mis en place pour trouver rapidement un collectif huilé. La première certitude de ce 11 apparaît au poste de gardien de but, où Nice a misé sur la carte de la fiabilité en prolongeant récemment son portier argentin, Walter Benitez. Pourtant pas appelé en habit céleste, ce joueur âgé de 27 ans avait réalisé une énorme saison il y a deux ans en comptabilisant une moyenne de 0,8 buts encaissés par match. Devant lui, une ligne de 3 défenseurs centraux, guidée par l'expérimenté Dante, prendra place pour bloquer les vagues adverses. Débarqué au club en 2016, l'international brésilien évoluera tel un libéraux et s'occupera notamment de la relance. Il aura également un rôle de leader et essayera d'apporter toute son expérience à Ensoqui et Bambou, qui couperont eux les ballons grâce à leur vitesse, ce qui soulagera forcément l'ancien bavaro âgé de 36 ans. Une défense digne de complémentarité donc, qui verra deux pistons sur les côtés qui feront sans cesse des allées et venues. A droite, Youssef Atal. A gauche, Hassan Kamara. Ce premier, pisté par de nombreux clubs européens, va rester. A en croire les propos de sa direction. Doté d'un impressionnant volume de jeu, l'international algérien est régulièrement décisif et représente l'avenir sur son côté. Ce deuxième, qui a explosé sur le tard, viendra compenser les départs de Malang Sarr et de Ritza Djourmis, tous deux non conservés par le club azurien. Élu meilleur arrière-gauche par l'équipe, sa polyvalence permettra de faire le lien entre la défense et l'attaque. Un transfert à moindre coût, qui paraissait comme meilleure option pour un marché si compliqué à ce poste. En sentinelle, Morgan Schneiderlin. Très bon tacleur, l'ancien joueur de Manchester United, grattera en permanence des ballons pour les transmettre à ses milieux relayeurs. L'ex-international français sera le deuxième leader de cette formation niçoise, où son expérience fera le plus grand bien à ses compères au milieu. Un cran plus haut, deux milieux relayeurs prendront place, à commencer par Pierre Lesmille. Qualifié de sous-coté par son entraîneur, l'ancien Dijonais a brillé cette saison avec de très bonnes stats. Il devrait être épaulé d'une recrue, qui viendrait numériquement compenser le départ de Cyprien, désireux de rejoindre un autre projet. Il pourrait s'agir d'Aurel Mangala, qui a hautement contribué à la probable montée de Stuttgart, et qui intéresse le club d'après Foot Mercato. Comparé au profil d'Endombele, le jeune belge sait garder le ballon et présenterait un profil différent des autres milieux. Devant, Alexis Claude-Maurice pourrait être associé à Dolberg. L'ancien joueur des Merlues aura un rôle d'électron libre, qui lui permettra d'allier vitesse et technique. Sa mission ? Distiller les caviar à Kasper Dolberg, auteur d'une première saison prometteuse sous le maillot niçois. En effet, l'attaquant Danon a su régler la mire et comptabiliser 11 buts en championnat, soit pratiquement le double du meilleur buteur du club la saison précédente. Efficace, il a su faire oublier Mario Balotelli, et son entente avec Claude-Maurice sera primordiale dans l'animation offensive. De plus, l'arrivée du très prometteur Amin Goury, en provenance de l'OL, viendra soulager cette attaque et ne pourra qu'être bénéfique dans la rotation de l'effectif, surtout si le club joue l'Europe. Et vous, si vous étiez entraîneur de l'OGC Nice, qui signerez-vous ? Quelle équipe allégerez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada